Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui je vous propose de découvrir le Doogee V30, encore un téléphone robuste vous allez me dire. Alors celui-ci souvent avec les téléphones robustes, alors on a quelque chose de solide, ça il n'y a pas de problème, mais on est souvent un petit peu limite avec le processeur et pour la première fois je dépasse le bench que j'avais fait avec mon Xiaomi Mi 11 Lite, donc il remonte un petit peu, et puis c'est pas non plus le téléphone le plus puissant, mais on a quelque chose d'assez sympa côté processeur, de toute façon ça se voit, il est assez fluide, et vous avez donc quelque chose de robuste, je trouve qu'il est assez homogène, on va voir qu'il n'est pas si mal que ça, évidemment pour ceux qui ont besoin de ce type de téléphone, puisque c'est toujours quand même un petit peu plus lourd que les téléphones standards on va dire, mais pour les chantiers etc, franchement c'est vraiment bien. On a souvent tendance à associer des téléphones robustes à des téléphones pas forcément très pertinents côté technique, là sur le papier on a quelque chose d'intéressant, on va le voir juste après, alors c'est pas le premier Doogee Cush Test qui a à peu près ce type de caractéristique, j'avais testé le V98, d'ailleurs je comprends pas trop la notation, on passe de 98 à 30, je sais pas exactement à quoi ça correspond, en tout cas on a des caractéristiques assez intéressantes. Ici dans la boîte, donc on a vu, on a le V30, on a quelques notices, on a ici le chargeur 66 watts, et il faut ça pour charger cette batterie de 10 800 mAh, elle est assez énorme, on verra ça tout à l'heure, donc le chargeur est en USB-C. Et donc ici, le câble USB-C pour recharger le téléphone, malheureusement on n'a pas de charge Qi avec ce téléphone. Retour au V30, alors un truc que j'aime beaucoup, c'est son arrière, puisque d'habitude sur ce type de modèle on a du plastique, là on a quelque chose en cuir végétal, et c'est très agréable, ça fait un effet un petit peu moelleux que vous l'ayez dans la main, ou tout simplement quand vous allez le poser sur un bureau, vous avez une sensation assez agréable. Donc c'est livré avec une protection qui est déjà posée, vous avez des protections supplémentaires, dans la boîte, on l'a vu tout à l'heure. Sur le côté, on a le logement SIM qui se trouve juste ici, on a un bouton latéral qu'on va pouvoir programmer, on le verra tout à l'heure, là aussi c'est très pratique d'avoir ça. En haut, rien de passionnant, sur le côté droit, donc ici, on a le bouton volume plus volume moins, et également le bouton qui va permettre d'allumer le téléphone, et qui va servir de capteur d'empreinte. En bas, on retrouve le port USB qui est protégé, et puis donc, vous l'avez sans doute vu, les haut-parleurs, alors il y en a deux en fait, qui se trouvent du côté de l'écran, on testera ça tout à l'heure, je vous donnerai mon avis sur le son de ce V30. Dans cette vidéo, vous ne verrez pas de crash test, tout simplement parce que ce ne sont pas des téléphones incassables, ce sont des téléphones robustes, si vous le faites tomber, normalement, ça devrait tenir sans trop de problèmes, en tout cas, vous allez avoir moins de problèmes que si vous faites tomber votre iPhone, mais bon, ce n'est pas non plus incassable. Avant d'aller plus loin, quelques caractéristiques techniques du Duji V30, on a du Bluetooth 5.2, on a du Wi-Fi 6, alors pas 6.0, mais c'est déjà pas mal, on a de la 5G, on a de l'eSIM, on a du NFC, on a 8Go de RAM et 256Go de stockage. La bonne nouvelle, c'est son processeur, alors c'est Mediatek qui fait le processeur, ce n'est pas parmi les processeurs les plus puissants, mais regardez, j'ai fait quelques benchmarks, notamment avec Geekbench 5, et en simple cœur, j'ai 681 points et plus de 2100 points en multi-cœur. Alors ce qui n'est pas mal, c'est qu'on a beau avoir un téléphone robuste, on n'a pas quand même un téléphone au rabais avec ce Duji V30, on va avoir quelque chose d'assez fluide, et d'ailleurs, pour la première fois depuis bien longtemps, puisque c'est vrai que je teste souvent des téléphones qui sont moins puissants, je peux jouer à des jeux comme Fortnite, alors parfois le jeu n'est même pas compatible, là il est compatible, et j'ai rencontré aucun problème de lag en jouant à Fortnite. Alors par contre, ce qu'il faut dire, c'est que j'ai testé le tank d'Unihertz il y a quelques temps, si vous avez regardé la vidéo, donc le processeur était un petit peu plus faible que celui-ci, le jeu Fortnite n'était pas compatible. Par contre, j'avais l'impression en tout cas que la fluidité, lorsque j'étais dans les pages d'accueil, etc., l'ouverture d'une application était un petit peu mieux optimisée, là c'est pas qu'il y a des lags, mais je trouve que parfois on peut observer quelques petits ralentissements, bon, donc ça ne veut rien dire, mais en tout cas, c'est quand même très utilisable au quotidien, donc le fait de switcher de page, d'ouvrir une application, il n'y a pas de problème, c'est juste un petit peu moins bien que le tank d'Unihertz que j'avais testé. A propos du capteur photo maintenant, alors c'est un capteur Samsung, 32 mégas pour le capteur principal, objectivement, c'est pas le meilleur capteur photo que j'ai vu, mais il n'est pas complètement inintéressant, on va pouvoir faire des photos relativement correctes avec. Ce que je regrette principalement, c'est qu'on n'ait pas une gamme de couleurs assez étendue avec cet appareil photo, néanmoins, on peut faire des photos relativement correctes. Autre point, petit bémol, c'est la netteté. Lorsqu'on a différents plans, un arrière-plan, un avant-plan, parfois, on n'a pas forcément la bonne netteté, bon, ça, ça gêne un petit peu, mais globalement, il s'en sort relativement bien. Bref, je trouve que ça manque un petit peu de contraste, mais je pense que pour le type d'utilisateur qui va acheter le Doogee EV30, ça suffit amplement. A propos de la vidéo maintenant, on peut filmer en 4K, on a toujours un petit peu les mêmes défauts qu'on récupère, en tout cas de la partie appareil photo, donc on n'a pas forcément beaucoup de contraste. Et puis surtout, comme la plupart du temps, on n'a pas de stabilisateur. Donc là, ici, je ne suis pas en train de bouger particulièrement, mais dans le plan juste après, voilà, ici, donc là, je suis en train de marcher, on voit que ce n'est pas du tout stabilisé, donc ce n'est pas fait pour. Là encore, c'est correct, ça peut dépanner, mais ça n'ira pas plus loin. Et un petit point concernant le mode nuit, et là, objectivement, c'était plutôt une bonne surprise. Ce n'est pas exceptionnel, mais ça, je n'en doutais pas. Mais on arrive à avoir des trucs assez sympas. Là, il fait assez nuit, donc ça compense quand même pas mal. Ce n'est pas tout à fait net, mais ce n'est pas si mal que ça. Alors là où ce téléphone robuste peut faire la différence, c'est qu'il embarque une partie eSIM. Et c'est vrai que sur les téléphones robustes, alors de mémoire, je ne connais pas d'autres téléphones qui font ça. Donc pour ça, on va dans les paramètres. Et donc, j'ai un abonnement eSIM, j'ai un code QR, je vais le scanner, et ce n'est pas plus compliqué que ça. Une nouvelle ligne a été ajoutée, voilà, donc ça correspond bien à mon abonnement. Alors, c'est juste un abonnement au data. Vous pouvez donc souscrire à différents abonnements, on va le voir juste après. Et donc, vous le voyez, je suis bien en 5G, puisque il est compatible 5G. J'ai retiré évidemment ma SIM nano, qui était à l'intérieur. J'ai retiré le Wi-Fi. Donc ça fonctionne, on va faire un test. Donc là, dans mes paramètres, j'ai bien mon compte qui est activé. Franchement, ça a pris quelques secondes. Et donc, vous activez bien tout ce qui se trouve ici. Parce que par défaut, itinérance n'est pas cochée, donc il faut le cocher. pour que ça s'active. Alors, on va faire un test tout de suite. Donc là, je suis sur... Voilà, je vais lancer n'importe quoi. Je vous confirme, j'ai pas de Wi-Fi, j'ai pas de carte. Et voilà, ça fonctionne. C'est franchement pas mal. Pour activer l'abonnement, on va dans l'application eSIM Store. Donc ça se présente comme ceci. Je vais... Donc je sélectionne mon lieu. Donc je vais prendre France. Et ça va me proposer différents forfaits. Je vais y arriver. Voilà. Donc là, j'ai mes différents forfaits. 1 giga, plusieurs gigas, etc. Donc à payer par mois. Pratique si vous êtes à l'étranger. Un petit point sur l'audio maintenant. Donc on a deux haut-parleurs. Un à droite, un à gauche. Et j'étais relativement séduit, en tout cas par ces haut-parleurs. Évidemment, ça n'a pas la profondeur, en tout cas des basses de l'iPhone. Mais on est sur quelque chose d'assez correct. Donc on peut faire de la stéréo. Et on a un Doca téléphone pour écouter, pour regarder un film. C'est tout à fait correct. Bon, je trouve que c'est un bon point pour le Doogee V30. Et j'enchaîne avec la radio FM puisque cet appareil embarque un module radio FM. Moi, j'aime beaucoup ça. Donc c'est cette application-là. Vous branchez votre casque USB-C. Je vous mettrai le lien dans la description si vous n'en avez pas. Ça coûte une dizaine d'euros. Je crois que j'avais acheté ça sur Amazon il y a un petit moment. Et donc vous allez pouvoir écouter la radio. Donc même si vous n'avez pas de connexion Internet, vous allez pouvoir enregistrer la radio. Donc ça, bon, c'est du classique. Je ne vous en parle pas plus. Et puis, il y a quelque chose que j'aime beaucoup. C'est le bouton latéral. J'en ai parlé en début de cette vidéo. Donc ça, c'est cool. C'est ce qui correspond au tap sur le dos de l'iPhone. Vous allez pouvoir déclencher une action. Donc ça se passe dans les paramètres. Et vous allez donc pouvoir paramétrer en fait votre bouton. Alors, une pression, deux pressions, une pression longue. Vous allez pouvoir donc faire une action. Par défaut, moi, j'avais mis la torche sur une pression. Et vous allez pouvoir également lancer n'importe quelle application. Donc voilà. Si j'appuie une fois, j'allume la torche. Si je rappuie une fois, j'éteins la torche. C'est assez pratique. Moi, j'aime beaucoup. Côté sécurité, donc on a la reconnaissance faciale. On a également la reconnaissance d'empreinte. Donc ici, j'utilise la reconnaissance faciale. Vous voyez, c'est ultra rapide. Voilà, vraiment aucun problème. Et puis, je vais utiliser donc l'empreinte, puisque j'ai utilisé mon pouce droit. Je vais cacher. Voilà. Donc là aussi, que ce soit la reconnaissance faciale ou la reconnaissance d'empreinte, ça marche vraiment très bien sur le Doogee V30. Un petit mot concernant la dalle. Donc, on a une résolution de 2408 par 1080. On a une fréquence de 120 Hz, ce qui est pas mal. Malheureusement, c'est une dalle IPS. On n'a pas de dalle OLED avec le V30. Donc, on a des contrastes moyens. C'est-à-dire que, globalement, lorsqu'on affiche des noirs, on ne va pas avoir des noirs très intenses. On aura presque plutôt du gris. Mais franchement, pour l'utilisateur lambda de ce type de téléphone, ça suffit amplement. En conclusion, vous l'avez compris, je ne vais pas troquer mon iPhone contre le Doogee V30. Néanmoins, je le trouve vraiment très agréable. Notamment ce dos-là, avec ce cuir végétal dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est très agréable d'avoir ce produit en main. C'est sûr que c'est toujours un petit peu gros. Mais bon, c'est l'inconvénient des téléphones robustes. Néanmoins, je trouve que si vous êtes artisan, si vous avez besoin d'un téléphone robuste dans le cadre de votre travail, je trouve que ce produit vraiment va très bien. Alors, même si côté budget, on est à plus de 400 euros, ce n'est pas rien. Néanmoins, il est ultra complet. Je pense que dans le temps, en tout cas, ça devrait durer. Donc, NFC, 5G, je ne vous en ai pas parlé. Il y a de l'eSIM, je vous en ai parlé. Mais on peut mettre plusieurs quartissimes, jusqu'à 4 quartissimes plus la nano. Donc, ça fait 5 numéros avec ce téléphone. Et puis, globalement, je vous ai parlé un petit peu de la fluidité. Je vous avais dit qu'il était, en tout cas, qu'il me semblait un petit peu moins fluide que le tank que j'avais pu tester chez Unihartz. Mais globalement, regardez, je vais lancer quelques trucs. Donc, ça se passe plutôt bien. Donc, vous n'allez pas vous dire, j'ai un téléphone robuste, j'ai un téléphone qui est un petit peu au rabais. C'est-à-dire que, ok, il est solide. Mais par contre, tout le reste, ce n'est quand même pas terrible. Alors, c'est sûr que le capteur photo n'est pas génial. On n'a pas d'écran OLED. Peut-être que ça manque un petit peu. Néanmoins, je trouve que pour le type d'usage, franchement, cet écran suffit amplement. Donc, vous voyez, ça tourne bien, c'est fluide. Je vous le conseille. Si le produit vous intéresse, en tout cas, je vous mets le lien dans la description. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres tests de téléphone.